Alors on a ici une corde avec deux ondes qui se propagent en sens opposé, à gauche une première onde représentée en bleu et à droite une deuxième onde représentée en violet, l'onde de gauche se dirige vers la droite et l'onde de droite se dirige vers la gauche. Donc pour que tu puisses imaginer concrètement ce qui se passe, par exemple si tu prends une corde et que tu soulèves et abaisses rapidement l'extrémité, on va avoir ce type d'onde qui se propage sur la corde. Et donc la question à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque ces ondes se rencontrent ? Alors pour modéliser ça de manière un peu plus simple, on va imaginer qu'on a des ondes rectangulaires, donc ici j'ai refait le schéma, l'onde bleue qui se dirige vers la droite, c'est une forme rectangulaire et pareillement l'onde violette qui se dirige vers la gauche a une forme rectangulaire aussi. Donc bien sûr c'est quelque chose qui est presque impossible à reproduire sur une corde, mais on va s'intéresser à une onde en général, mais ça peut très bien être un autre type d'onde, une onde électromagnétique, une onde acoustique, et puis ça va surtout bien nous simplifier les calculs. Donc qu'est-ce qui va se passer quand ces ondes se croisent ? Donc on l'a dit, l'onde de gauche se déplace vers la droite, et l'onde de droite se dépasse vers la gauche, se déplace vers la gauche, et à un moment on va avoir superposition de ces deux ondes. Alors bien sûr pour l'instant la représentation schématique qu'on a ici est fausse, on n'a pas deux cordes qui sont l'une au-dessus de l'autre, mais on a bien une seule corde. Donc à quoi va ressembler le profil de cette corde au moment où les ondes se superposent ? Ce qui se passe c'est qu'on a simplement les amplitudes qui s'ajoutent, donc si j'appelle y tot l'amplitude totale, y tot c'est égal à, donc la somme de y1, et bien c'est l'amplitude de cette première onde bleue ici, et y2 qui est l'amplitude de notre deuxième onde, l'onde violette qui s'est déplacée de la droite vers la gauche. Donc on peut céder des graduations ici en pointillé, on a par exemple une unité sur notre axe y ici, 2 à ce niveau, et 3 ici. En dehors de cette perturbation au centre, et bien la corde est toujours à y égale à 0. Par contre ici, et bien on va avoir y1 qui vaut 1 plus y2 qui vaut 2, ça va donc nous faire une hauteur de 3 unités. Et donc si je représente cette corde à cet instant, lorsque les ondes se superposent, et bien c'est le résultat qu'on a en vert ici, c'est-à-dire une perturbation dont l'amplitude est la somme de l'amplitude de chacune des perturbations bleues et violettes. Alors ensuite, pour compliquer un peu la chose, et bien on peut regarder ce qui se passe à l'instant suivant, lorsque les ondes se sont partiellement croisées, donc on a un recouvrement que en partie pour l'onde bleue et l'onde violette. Donc en dehors de ces perturbations centrales, on a toujours la corde qui est au repos, puisqu'on a la somme des amplitudes qui fait 0, donc c'est ce que j'ai représenté à en vert, à gauche et à droite. Et bien qu'est-ce qui se passe au centre avec ces ondes partiellement superposées ? Alors si on regarde cette première section, ici on a une amplitude de 1 pour l'onde bleue et de 0 pour l'onde violette, donc si on fait la somme, ça nous fait toujours 1, c'est ce que je représente ici en vert. Ensuite, dans cette partie, on a une onde bleue qui a une amplitude de 1 et une onde violette qui a une amplitude de 2, donc on a une somme qui fait 3. Et enfin, dans cette dernière partie, on a l'onde bleue qui revient à 0 et l'onde violette qui est à 2, donc une amplitude totale de 2 plus 0, c'est-à-dire 2. Donc voilà en vert à quoi ressemble notre corde, et bien lorsque ces deux ondes se sont partiellement croisées. Alors un autre point important à bien comprendre, dans notre cas simple ici, les ondes ne se détruisent pas, il n'y a pas perte d'informations, c'est-à-dire que l'onde bleue va continuer à se propager vers la droite, l'onde violette va continuer à se propager vers la gauche. Une fois que cette interaction est finie, les ondes continuent à se propager sans perte d'informations. Donc ça c'est important, pourquoi ? Ça veut dire que par exemple dans des domaines où on va utiliser des ondes électromagnétiques pour communiquer, les téléphones portables, il peut y avoir plusieurs ondes qui interagissent, sans pour autant perdre l'information qu'elles contiennent. Alors dernier point, ici encore une superposition de deux ondes, mais avec des formes un peu plus originales. Donc on a toujours cette onde un petit peu rectangulaire, l'onde bleue, qui va interagir cette fois avec cette onde violette qui a une forme un peu triangulaire, et dont l'amplitude est négative. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on superpose ces deux ondes ? Alors on a toujours le même principe qui s'applique, c'est-à-dire que l'amplitude totale est la somme des deux amplitudes. Donc en dehors de la perturbation centrale, on a une amplitude qui est nulle, 0 plus 0. Et au centre, on va simplement faire la somme des amplitudes également. Alors ça va nous donner quelque chose comme ça. Alors pourquoi cette forme ? Eh bien ici, lorsqu'on a l'amplitude qui vaut 1 pour l'onde bleue, on a une amplitude de 0 pour l'onde violette. Puis par exemple, au milieu, on va avoir toujours une amplitude de 1 pour l'onde bleue, et l'onde violette a une amplitude de moins 0,5, donc on va se retrouver à 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Et puis ici, quand on se rapproche de Y égale 0, eh bien on a l'onde bleue qui vaut toujours 1, et l'onde violette qui vaut peut-être, mettons, moins 0,8, donc on va se retrouver à 0,2. Donc la forme de l'onde résultant de la superposition de cette onde bleue et de cette onde violette, c'est celle que j'ai représentée en vert ici, donc qui ressemble un peu en fait à un triangle inversé par rapport à l'onde violette. Donc pour résumer, on a vu dans cette vidéo le principe de superposition, donc lorsqu'on a deux ondes qui se croisent, qui se superposent, eh bien pour trouver la forme de l'onde résultante, on va additionner leur amplitude à chaque instant. Et ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, c'est lorsque l'on a des ondes sinusoïdales progressives, eh bien il y a un phénomène spécial qui peut apparaître, ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Pour ce phénomène d'interférence, l'intensité résultante n'est pas nécessairement la somme des intensités des deux ondes.